Masse volumique et densité. Pour mesurer la masse volumique, on peut mesurer la masse et le volume en même temps et diviser le premier par le second. Je le fais ici avec l'eau. Pour les unités, j'aurai des millilitres avec les prouvettes. Et pour ce qui est de la masse, eh bien, la balance me donne des grammes. Je vais essayer de m'approcher d'une graduation entière. Je ne peux pas faire mieux que le millilitre pour la précision. Et je calcule ainsi la masse volumique de l'eau en divisant donc la masse par le volume. Le symbole est la lettre ρ de l'alphabet grec. La masse volumique, donc, si je divise 40 par 40 en grammes par millilitre, ça fait 1. Je m'arrête sur le chiffre significatif. Je suis limité par la précision de l'éprouvette graduée qui ne me donne que le millilitre, c'est-à-dire deux chiffres significatifs. Donc, je vais me contenter de deux chiffres significatifs. Pour la masse volumique, en grammes par centimètre cube ici, je l'ai encadré parce que c'est ce qu'on utilise généralement. Vous allez voir que c'est pratique pour exprimer la densité. Mais les unités du système international, pour être précis, rigoureux, c'est le kilogramme pour la masse et le mètre cube pour le volume. Donc, ça serait 1000 kg par mètre cube. Vous pouvez aussi le mettre en kilogramme par litre. Vous avez peut-être déjà vu en cinquième, vous avez vu en cinquième, si vous en avez le souvenir, qu'un litre d'eau pèse 1 kg. Alors, la densité de l'eau. La densité d'une substance solide ou liquide s'exprime. Par rapport à l'eau, c'est le rapport de sa masse volumique par rapport à la masse volumique de l'eau. Donc, 100 unités. Si on divise deux masses volumiques, il n'y aura pas d'unités. Et pour l'eau, ça devient simple puisque c'est la masse volumique par elle-même. Donc, ne cherchons pas loin. La densité vaut forcément 1. Pour l'alcool éthylique d'éthanol, je vais chercher à évaluer la masse volumique d'abord, avec exactement la même technique, même si ce n'est pas très 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 précis. Certainement qu'il y a des laboratoires qui mesurerait les volumes avec beaucoup plus de précision. Et ici, j'aurais versé donc 40 millilitres pour faire 31,5 g. Je calcule ici avec la même formule 31,5 divisé par 40 millilitres. Ça me donne 0,79 g par millilitre. Alors, pour la densité. La densité, c'est la formule que j'ai donnée tout à l'heure. Si je divise la masse volumique de l'éthanol par celle de l'eau, comme celle de l'eau vaut 1, ça devient simple. La densité possède la même valeur que sa masse volumique. Donc, D égale 0,79. Attention, il faut que ce soit en g par centimètre cube, en g par millilitres, ou en kilogramme par litre, pour être dans les clous. Il faut que la densité de l'eau avec cette unité-là soit 1. Pour le dichlorométhane, alors, est-ce que sa densité sera plus faible comme pour l'éthanol ? Ou, au contraire, plus grande que celle de l'eau. En versant, ici, 40 millilitres. J'évalue la masse volumique du dichlorométhane en divisant 53 de la masse par le volume. C'est toujours pareil. Ma calculatrice préférée me donne 1,3 avec deux chiffres. Je ne peux pas faire mieux. Vous trouverez certainement plus précis dans la littérature, dans vos recherches. Et, pour la densité, si vous avez compris, 1,3 g par centimètre cube en masse volumique, ça veut dire que sa densité est de 1,3. Je termine en vous proposant une autre vidéo que j'ai réalisée, qui consiste à montrer ce qui se passe lorsqu'on met dans la même éprouvette de l'eau, de l'alcool et de l'huile. C'est amusant parce que l'eau et l'alcool sont miscibles. Donc, la densité du mélange va être comprise entre, on vient de le voir, 0,79, si on met beaucoup d'alcool et 1, si on met beaucoup d'eau. Ça dépend des quantités respectives. La densité de l'huile, elle, est de 0,9. Donc, elle est dans cette fourchette-là. Sauf que l'huile n'est pas miscible, ni à l'eau, ni à l'alcool. Alors, qu'est-ce qu'elle devient ? S'il n'y a que de l'eau, ça, vous le savez, c'est l'œil du potage. L'huile, elle est au-dessus de l'eau. S'il y a que de l'alcool, l'huile, elle est dessous. Mais, qu'est-ce qui se passe si on arrive à faire que le mélange a une densité qui vaut à peu près celle de l'huile, 0,9. Qu'est-ce qu'elle fait, lui-là ? S'il ne va ni en haut ni en bas, qu'est-ce qu'il se passe ?